Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où on va parler d'un nouveau projet autour des NFT qui est Wine Bottle Club, qui mélange bouteilles de vin et club privé assez prestigieux autour du vin français, qui est quand même une particularité de notre beau pays. Et voilà, je suis avec plaisir avec Louis de Bonnecaz et Maxime Garraud, qui sont deux des cofondateurs du Wine Bottle Club, qui sont, comme vous le voyez, vous êtes dans une cave à vin ou vous êtes où ? On est à Bordeaux, en effet, dans une cave à vin, dans le cœur des Chartrandes, qui est le quartier historique des négociants à Bordeaux. Donc, c'est de la belle pierre bordelaise que vous voyez derrière. Très bien. Donc, bon, il y a tout à Bordeaux, comme ça se va bien avec un projet autour du vin. Aujourd'hui, je voulais vous présenter ce projet. J'ai eu l'occasion d'échanger avec eux précédemment, leur poser déjà pas mal de questions autour du projet. Je dois avouer que jusqu'à maintenant, je me suis tenu assez à distance de tout ce qui est NFT, etc. Je crois que c'est l'approche des 40 ans. Je commence à être un peu dépassé par certains sujets. Mais je commence vraiment à saisir de plus en plus l'intérêt qu'il y a autour de toutes ces technologies. Et vous, d'ailleurs, vous avez attaqué… Vous êtes dans le monde à la fois du vin et dans le monde de la crypto déjà depuis un petit moment, me semble-t-il, puisque vous avez aussi lancé une boutique en ligne où vous acceptez les cryptos, où je crois qu'il y a 90% des utilisateurs qui achètent sur cette boutique en ligne payent en crypto. Donc, c'est déjà un move. On peut même limite dire un grand écart avec à la fois quelque chose, un univers très conservateur avec le vin, et de l'autre côté, quelque chose d'ultra avant-gardiste aujourd'hui. Alors, c'est de moins en moins, puisque ça commence à rentrer dans les mœurs, tout l'univers crypto. Mais du coup, vous avez déjà, depuis un moment, touché ces deux milieux. Vous avez lancé il y a combien de temps cette boutique en ligne, du coup ? Alors, la boutique en ligne qui s'appelle BTC Wine, elle a été lancée en 2018, donc ça fait déjà presque cinq ans. Et le but, en effet, c'est de vendre des grands crus et de rendre plus tangibles les investissements en crypto-monnaie en proposant aux gens de dépenser tout simplement leurs cryptos dans les grands vins. Je vous mettrai d'ailleurs en description, sous la vidéo, la boutique en ligne, parce qu'il y a beaucoup de monaudience de gens qui sont dans les cryptos. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des gens d'une manière générale qui sont entrepreneurs investisseurs, mais pour ceux qui sont aussi, je pense que ça doit être quand même 95% de mon audience qui sont dans les cryptos, ça peut vous intéresser du coup de trouver un moyen de les dépenser en achetant, pour ceux qui sont amateurs, bien sûr, de vin. Et on peut dire que, bon, vu qu'il y a beaucoup de francophones, ça fait une bonne part des gens qui sont francophones. C'est l'occasion d'utiliser du coup ce que vous avez gagné durant ces dernières années. Donc, pour revenir au projet, puisque là, c'était intéressant, je pense, de montrer que vous, vous êtes dans le secteur du vin depuis un moment et aussi dans le secteur des cryptos. Et moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire cette interview, c'est qu'il y a une vraie légitimité chez vous par rapport au projet que vous êtes en train de créer, puisque c'est donc deux univers qui vous avez déjà fait se rejoindre. Et vous poussez donc l'expérience encore plus loin aujourd'hui. Donc, si vous pouvez nous expliquer du coup ce projet qui est donc autour des NFT, bouteilles de vin et club privé, nous expliquer du coup quelle est l'essence du projet Wine Bottle Club. Alors, tout à fait. Merci Cédric pour cette introduction. Le projet dont on va parler aujourd'hui, c'est le Wine Bottle Club, qui aujourd'hui est plus qu'à l'étape de projet puisqu'on a déjà bien avancé. Il s'agit d'une collection de 4926 NFT avec une promesse simple qui est un NFT égale une bouteille physique qui est adossée et surtout une carte de membre qui donne accès à beaucoup d'avantages. Cette collection NFT Genesis, qui est la première du Wine Bottle Club, elle est finalement la conclusion de ce que tu disais tout à l'heure, d'une expérience dans les vins et les crypto-monnaies, puisqu'on est négociant d'origine à Bordeaux. C'est-à-dire qu'on est distributeur des grands vins de Bordeaux. Donc, c'est la conclusion de plusieurs années de recherche, de travail dans ces deux domaines. Et c'est également le point de départ d'un nouveau projet qui vise à moderniser l'écosystème du vin en règle générale, que ce soit au travers du site de Vendourline dont tu parlais tout à l'heure, au travers d'un club, le Wine Bottle Club, et au travers de boutiques physiques, puisqu'on a une boutique dans le centre de Bordeaux qui s'appelle la Crypt du Vin. Et on a pour objectif, c'est une boutique pilote, elle va devenir la première boutique de vente de vin Web3, avec une expérience de réalité augmentée, etc. On va parler effectivement de la notion de NFT que vous allez mettre en place. On va en parler plus en avant. Donc, j'ai un petit peu, ça c'est tout de suite un élément qu'on peut se poser, parce qu'il y a des tas de projets qui émergent. Des tas de projets au niveau de la crypto, au niveau des NFT, au niveau du multiverse, et l'une des questions fondamentales en tant qu'investisseur qu'on doit se poser, c'est, ok, quelle est la légitimité des personnes qui dansent le projet ? Est-ce qu'ils ont déjà des connaissances ? Est-ce qu'ils ont déjà un parcours au sein de l'écosystème crypto, blockchain, etc. ? Ou en l'occurrence, est-ce qu'il y a déjà un parcours autour de l'univers du vin pour vous ? Est-ce qu'il y a déjà un parcours entrepreneurial, etc. ? Donc, j'ai commencé à le teaser, notamment au sein de l'introduction, mais tous les deux, justement, il y a déjà tout un parcours, tout un background dans cet univers. Vous n'arrivez pas là, comme ça, un peu la fleur au fusil, en disant, ah ben moi, je vais faire NFT20, hop, voilà. Donc voilà, je vous laisse un peu vous présenter aussi sur votre background personnel, de manière à faire comprendre à mon audience que vous avez toute la légitimité, justement, pour lancer ce projet. Alors, la remarque est très bonne, puisqu'en fait, à l'origine, il y a eu beaucoup de projets NFT dont les teams n'étaient pas docs, c'est-à-dire qu'en fait, c'était des teams anonymes. Nous, aujourd'hui, comme tu le disais, c'est important pour asseoir notre légitimité et parce qu'on fait un NFT utilitaire, de présenter en fait toute la team. Et donc, toute la team, d'ailleurs, vous pouvez la consulter sur notre site web. Comme tu le disais, c'est la rencontre de deux mondes. Alors moi, je parlais plutôt du monde du vin, puisque je suis issu du monde du vin. Donc, négociant à Bordeaux, comme je le disais, c'est-à-dire qu'on est distributeur des grands vins de Bordeaux, ils nous donnent des allocations, et on est chargé de distribuer les vins à travers le monde. Donc, tu parlais tout à l'heure de ta communauté francophone. Le vin français, c'est la deuxième balance excellente à l'export, après l'aéronautique. Donc, c'est quelque chose qui se vend à l'international, dans tous les pays du monde, et pour lequel on a une expertise en tant que distributeur et aussi en tant que logisticien. Donc, c'est pour le côté vin et pour le côté tech. Je vais vous laisser Maxime présenter. Alors, on sera aussi accompagné de notre CTO, qui n'est pas présent, mais qui a de l'expérience dans la blockchain. Et c'est là où c'est assez intéressant. Donc, pour le petit storytelling, il est végétain depuis 25 ans. Et il a utilisé, il y a 7 ans, du coup, la blockchain pour faire, alors c'était à travers une thèse à HECC, pour faire, du coup, la traçabilité alimentaire du producteur au consommateur. Donc, lui, déjà utilisé cette technologie pour faire de la traçabilité. Et nous, après, on a créé une agence web, et on a, du coup, on s'est rencontré avec Louis, même si on se connaissait déjà avant, sur ce projet-là, pour accompagner, on va dire, ces deux mondes, le monde du vin et le monde de la tech, et pour créer le WineBottleClub et ce projet NFT. OK. Donc, alors le CTO, je suis sur votre site en même temps. Même chose, le site vers le WineBottleClub.com, je vous mettrai en description pour ceux qui veulent aller voir. Donc, c'est Florent Coulon, c'est ça ? Exactement, c'est ça. OK. Alors, pareil, j'en parle pour ceux qui sont en approche investisseurs. Alors, il y a les LinkedIn, donc, des cofondateurs sur le site Internet. Moi, c'est un truc que je fais systématiquement quand je creuse un projet. C'est effectivement, OK, aller voir le LinkedIn des personnes, voir dans quoi il a bossé, le background qu'il y a derrière. Donc, je vous invite à aller voir. En tout cas, moi, je l'ai trouvé plutôt rassurant. D'où aussi l'interview que l'on fait aujourd'hui. OK. Très bien. Alors, d'ailleurs, je précise à tous, n'hésitez pas à mettre des questions en commentaire. Moi, je les ferai remonter à l'équipe s'il y a des précisions, des choses que vous voulez demander par rapport au projet. Ou vous pouvez aussi, en fait, rejoindre les réseaux sociaux. Je vous mettrai aussi les liens en description de WineBottleClub. Et d'ailleurs, restez jusqu'à la fin, puisqu'il y aura une petite info. Pour pouvoir accéder à la White List, on vous dira comment faire à la fin de cette vidéo. Donc, autour de ce projet, est-ce qu'il y a un token spécifique de prévu autour du projet ? Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. On fait déjà le NFT, le projet va évoluer. On en a parlé tout à l'heure, c'est qu'on a BTC Wine, on a plusieurs assets. En fait, le NFT n'est que le début, même si ce n'est pas la fin d'un cycle, mais ça fait quatre ans qu'on travaille sur ce projet. Enfin, surtout Louis, qui est le créateur de BTC Wine. À voir, on ne sait pas encore, mais il va y avoir une cave physique avec de la réalité augmentée, métaverse, etc. On peut imaginer qu'un jour, il y a un token. En tout cas, ce n'est pas d'actualité. Et je préciserai qu'aujourd'hui, on est vraiment focalisé sur les avantages du club, la collection de NFT en elle-même. Et à l'avenir, évidemment, et il y aura même une participation de la communauté là-dedans, il y a évidemment plein de développements qui seront possibles. Mais pour l'instant, on est focalisé sur l'expérience du détenteur du NFT. On y viendra probablement tout à l'heure, mais aussi sur le prix et la rétention du NFT. Pour ne pas perdre de valeur, on va marcher avant de courir. Et le but, ce n'est pas trop se disperser sur le projet. Oui, je le précise, c'est que j'ai déjà creusé en fait les raisons pour lesquelles le principe est intéressant. Pourquoi en fait, je pense qu'il y a vraiment une capacité aux NFT qui vont être lancés de gagner en valeur dans le temps. C'est une raison pour lesquelles moi, je compte participer justement en tout cas à essayer d'acquérir parmi les NFT, les premiers NFT qui seront lancés. Mais on va y venir justement, sur quelle plateforme vous lancez ces NFT ? On ne va pas utiliser de launchpad, ça sera directement sur notre site. On pourra minter, il y aura un simple bouton où vous allez pouvoir vous connecter avec votre wallet, Metamask, pour acheter notre NFT sur notre plateforme. Ça passera sur notre site officiel. Tous les liens seront sur le Discord, il faudra bien faire attention de ne pas cliquer sur d'autres clients. Je préfère en parler parce qu'il y a déjà des fausses collections du WineBattleClub sur OpenSea, ce ne sont pas les notes. Donc, il y a des copies, il faut faire bien attention. Donc, tout est sur le Discord et le second market sera sur OpenSea. Ok. Et au niveau de la blockchain sur laquelle vous lancez du coup le projet ? On sera sur Ethereum. Sur Ethereum. Ok. Ok. Alors, les NFT donc, très bien. Vous lancez la collection de NFT, c'est qu'est-ce qui va leur procurer de la valeur ? C'est là où ce projet est vachement intéressant et que ça lit le monde physique. Moi, j'aime beaucoup ça parce que le fait que ça soit, qu'il y ait vraiment quelque chose d'existence physique moderne et je trouve vraiment pertinent. Donc, voilà. Qu'est-ce qui conditionne, qu'est-ce qui donne de la valeur au NFT ? Alors, en effet, comme tu le dis, justement, il y a cette bouteille physique qui est adossée, mais c'est juste l'une des facettes du NFT et de sa valeur. Nous, ce qui est important, c'est d'accroître la rétention du NFT. Donc, c'est pour ça qu'on ne veut pas être uniquement sur un simple redeem, c'est-à-dire on a le NFT, la bouteille baquée et on doit burn le NFT. Nous, ce qu'on veut, c'est garder le NFT pour lui donner une valeur. Alors, déjà, il y a une valeur intrinsèque puisqu'on collabore avec John Wan, qui est un artiste, qui est le pape du graffiti dans les années 80 à New York, qui va participer à cette collection en forme de background. Donc, il y aura 501 NFT sur les 4926 qui auront une valeur supplémentaire, au-delà même de nos bouteilles. Donc, ça, c'est la première valeur qui est intrinsèque. La deuxième, évidemment, elle réside dans les avantages du club. L'idée étant de créer un club avec de nombreux avantages. On pourra y revenir après sur quels sont les avantages exactement. Mais c'est là qu'est la valeur du NFT. Ok, donc, si… Alors, moi, j'ai le truc en tête, mais je le précise et je le creuse, du coup, pour les gens qui nous écoutent. Le principe, donc, c'est quand on va avoir accès à un NFT, c'est qu'on a aussi accès à adosser à ce NFT. Il y a une bouteille physique, du coup, qui va être, au début, stockée chez vous. C'est bien ça ? C'est ça, tout à fait. Ok. Et cette bouteille, donc, on peut décider de la recevoir chez soi. Voilà. Alors, est-ce que c'est uniquement… On peut la recevoir uniquement pour ceux qui sont en France ? Est-ce que, du coup, on peut la recevoir aussi quand on est, je ne sais pas, à Dubaï, en Estonie, etc. ? Alors, la liste des pays qu'on délivre, elle est précisée sur notre site. C'est plus d'une trentaine de pays. Alors, il y a certains pays où ce sera plus compliqué, mais évidemment, tout est détaillé. L'idée étant de laisser le choix, en effet, aux porteurs de NFT, soit de ne pas se faire livrer le vin. Et dans ces cas-là, nous, on travaille avec Bordeaux City Bond, qui est le premier entrepôt sous douane qui a été créé à Bordeaux, qui est un entrepôt ultra sécurisé dont on est actionnaire. Donc, ça, c'est l'une des possibilités, avec évidemment tout ce que ça comporte, c'est-à-dire une hygrométrie, donc des conditions de conservation optimales et de sécurité optimales. Ou, évidemment, on peut choisir de se faire livrer sa bouteille. Ça, il n'y a pas de problème. Ce sera de toute manière, le choix sera fait après le Mint et le Reveal. Il y aura une interface qui permettra de choisir l'une ou l'autre solution. Je rajouterais une chose aussi qui est importante, c'est qu'en parlant de stock, nous avons déjà le stock. On n'attend pas de vendre la NFT pour notre promesse. On a déjà ce stock qui est à Bordeaux City Bond. Et à côté de ça, on a aussi l'expérience, on en parlait tout à l'heure, de BTC Wine, où on a envoyé des bouteilles dans plus de 31 pays différents. Donc, on a déjà la supply chain, on sait comment faire et on a l'expérience aussi. Ce qui est assez important parce que c'est une belle promesse de recevoir des belles bouteilles. Par exemple, des cheval blancs, des papes cléments, même si toutes les bouteilles, même les cuvées, on n'en a pas parlé, et les cuvées de Bitcoin sont une marque déposée et des bouteilles numérotées que Louis a créées en 2019. Donc, vous ne pouvez pas les trouver sur le marché. C'est nous qui les avons créé, c'est des grands coups. Et au-delà de tout ça, c'est de manière globale, ce qu'on essaye de faire par rapport peut-être à certaines mauvaises expériences que les gens ont eues sur les NFT, c'est d'axer vraiment sur ce qui est déjà acté. En fait, pour ça, on parlait tout à l'heure de token, évidemment que c'est dans les projets, mais ce dont on aime parler, c'est ce qui est déjà prêt. Les bouteilles, en l'occurrence, sont déjà en stock. Les avantages, etc., c'est vraiment en axe là-dessus sur les assets qui sont déjà validés. Éviter au maximum l'effet déceptif de plein de promesses qu'on ne pourrait pas réaliser. Oui, ça, c'est un très positif, effectivement, puisqu'on peut dire que dans les projets crypto, des promesses qu'on réalisait, il y en a eu des tas, que ce soit volontairement ou pas, bien sûr. Et là, je pense que c'est extrêmement important de montrer que vous êtes déjà dans le métier, vous avez déjà le supply, vous avez tout ce qu'il faut pour réaliser la promesse à laquelle vous vous engagez. Et ce n'est pas, OK, une startup qui se lance et qui va devoir trouver des solutions pour, effectivement, envoyer ces bouteilles de vin à travers le monde ou pour trouver les solutions de stockage, puisqu'effectivement, moi, ma conviction, c'est qu'il y a tout un tas de personnes qui vont choisir, effectivement, d'avoir les NFT. Ils vont, alors, c'est mon cas, et je bois très, très rarement de l'alcool. Quand j'en bois, c'est uniquement que c'est du super alcool, quoi. Et voilà, pour ma part, je ne compte pas retirer, en fait, les bouteilles. Je compte les garder en stock chez vous, là où les bouteilles, ça dépendra de ce que j'aurai la chance de récupérer avec le lancement. Mais là-dessus, donc, il est possible, vous aurez potentiellement, c'est une question aussi, vous aurez potentiellement comme ça des NFT qui vont rester où les bouteilles seront toujours associées dans vos stocks pour une durée qui serait indéterminée, quoi. Alors, la durée sera de maximum de 5 ans. Après, au-delà de ça, évidemment, les bouteilles ne sont pas perdues, mais voilà, nous, on garantit la conservation des vins pendant cette période-là. Effectivement, nous, ce qu'on souhaite, c'est de laisser le choix aux gens. Alors, il y a deux choses. Soit les gens veulent garder le vin en stock, mais nous, ce qu'on aime et ce qu'on préfère, c'est que le vin, quand même, soit dégusté. C'est pour ça, d'ailleurs, que les vins qu'on a choisis sont des millésimes buvables, au sens où ce ne sont pas des jeunes millésimes, ce sont des millésimes prêtes à boire. Et on le verra après dans les avantages du club. Il y a tout un accompagnement à la dégustation, du conseil personnalisé, etc. Donc, on accompagne également aussi les gens qui veulent boire le vin de la même manière que ceux qui veulent le garder. Les deux sont possibles. Dans les avantages, mais ça, comme on le fait déjà, c'est qu'on fait un peu de rétention d'informations, c'est qu'on n'a pas tous les avantages directement. C'est que cette première bouteille, c'est la première d'une longue série. Parce qu'on a BTC Wine et on peut aussi accompagner. Parce que quand on a un cheval blanc et qu'on le reçoit, c'est vrai que c'est bien de le stocker, mais c'est aussi bien de le goûter. Parce qu'on n'a pas tous la chance aussi d'être accompagné grâce à notre club à comment déguster un cheval blanc ou un pape clément ou un gros la rose ou même une cuvée Bitcoin. Et c'est important pour nous pas de le consommer, mais en tout cas d'essayer. Et après, dans tous les cas, on se reverra, on aura d'autres occasions de pouvoir les stocker. Et je pense que c'est important pour nous de vivre cette première expérience aussi avec notre club, de goûter le vin qu'ils reçoivent. Ça, c'est effectivement un élément important. Au-delà, il y a la bouteille, il y a l'œuvre d'art qui est donc stockée à l'intérieur du NFT. Et surtout, potentiellement, je dirais que chacun de ses éléments apporte une réelle valeur en fin de compte au NFT. Et moi, qui suis un homme de communauté et un homme de club privé, j'ai une communauté privée, ma chaîne est là aussi pour être un phare dans la nuit pour ceux qui veulent rejoindre ma communauté privée. Et je vois l'intérêt de rejoindre ce club privé d'un point de vue réseau, d'un point de vue échange personnel avec des gens qui, effectivement, partagent quelque chose que j'apprécie. Et ça, c'est toujours très agréable de pouvoir rencontrer des gens en physique comme ça. Ce n'est pas forcément un public aussi que l'on va croiser comme ça, que l'on peut croiser facilement. Donc, c'est l'opportunité de se créer des relations, en fait, et un réseau de personnes. Puisqu'il faut le dire, ce type de projet est à la fois le coût que ça peut avoir, plus le côté prestige et, comment dire, c'est du vin, quoi. C'est du vin de haut de gamme et ce n'est pas de la bière, du café, quoi. Donc, bon, ça permet de... C'est vraiment ce qu'on veut mettre en avant. Après, chacun trouve les intérêts qu'il préfère. Mais en effet, cette notion de club, le vin étant la quintessence du club, Dali disait, le vin est un lubrifiant social. En effet, pour faire des rencontres, que ce soit en virtuel ou en physique, puisqu'on va organiser beaucoup de soirées, que ce soit en marge des summits, blockchain ou pas, on organisera également d'autres soirées. Le but premier, en effet, et pour beaucoup de personnes, ce sera l'accès au club de manière générale. Après, d'autres préféreront l'expérience de la dégustation, d'autres préféreront l'avantage qui consiste à venir visiter les châteaux sur place, etc. Chacun peut trouver dans les avantages du Wine and the Club ce qui lui convient. Le but, c'est vraiment le club et c'est pour ça que dans notre logo aussi, le mot club est écrit en gros. C'est vraiment là. On tourne autour de ce club et on voit beaucoup de collections qui utilisent ce mot. mais on essaie de donner et on va donner tous les assets pour que la communauté puisse être dans le club et s'en sentir bien. Effectivement, à partir du moment où on a potentiellement retiré cette bouteille, j'imagine que comment ça fonctionne pour dire que c'est le NFT, il n'y a plus de bouteille qui est associée. La personne, si elle veut revendre son NFT, que l'on sache qu'il n'y a pas forcément la bouteille qui est forcément derrière. Ça, c'est très important forcément, surtout quand il y a des bouteilles qu'on veut avoir. On y a beaucoup réfléchi. En fait, ce sera comme une interface tout simplement. Après, on peut le voir. Il y a par exemple comme des Rarity SniperWalk qui arrivent à faire la même interface. Vous arrivez à savoir des scores. Là, ce sera pareil. On saura si la bouteille est baquée ou pas tout simplement. Nous, ce sera plutôt facile à faire en logistique. Il faudra juste aller sur cette interface pour savoir si cette bouteille est baquée. C'est un NFT. C'est un NFT, pardon. Très bien. Moi, la question que je m'étais posée tout de suite, c'était de dire une fois, très bien, la valeur du NFT est aussi conditionnée par l'accès à un club. Mais au bout d'un moment, quand on va avoir le NFT, on va avoir accès à un certain nombre d'événements et une fois qu'on les a consommés aussi, ces événements, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui donne encore de la valeur à la chose ? Je réponds à ma propre question et je vais vous laisser du coup rebondir dessus. C'est que vous, vous m'avez expliqué que l'objectif pour vous, c'est de faire continuer à vivre le club, de continuer à créer des événements, d'animer celui-ci. Et la raison pour laquelle vous avez tout intérêt à continuer à faire vivre ce club, c'est qu'il y ait une incentive. Il ne faut pas se le réunir. L'argent est nécessaire pour faire tourner un business, c'est qu'il y ait une incentive financière de votre côté à faire en sorte que les NFT prennent de la valeur et qu'ils soient échangés. C'est en fait, globalement, le business model qui tourne autour de ce que vous lancez, c'est que vous allez, à chaque fois que l'NFT va être échangé, vous allez capter une partie de la valeur. donc plus ça grossit, mieux c'est pour vous et ça vous permet d'alimenter votre business pour continuer à proposer des choses, rendre le club encore plus prestigieux, développer la marque à travers le monde. Donc voilà, je vous laisse intervenir, j'ai pas mal parlé, mais ça permettra de montrer aussi que j'ai pas trop mal compris le truc. C'est que t'as bien compris le projet. On a ça, on a la rétention autour du projet qui va évoluer aussi avec les partenaires parce que là, on a des partenaires qui sont conséquents, mais on va en avoir des nouveaux forcément, donc on va aussi évoluer. On a aussi les autres assets comme BTC Wine où on aura des avantages qui seront aussi pour le club et aussi l'asset physique comme on en parlait tout à l'heure, la cave. Donc oui, il y aura des avantages qui sont aussi autour et de la rétention. En tout cas, nous, on va gagner aussi en visibilité sur BTC Wine, bien sûr, pour la cave. Donc voilà, on va aussi se rémunérer sur ces assets-là. C'est un cercle vertueux. C'est un cercle vertueux. Tu disais au départ, une fois que les avantages seront consommés, en fait, notre objectif, c'est qu'il n'y ait pas de consommation de l'avantage puisque les avantages, que ce soit pour les événements, il n'y aura pas tant d'événements et après, on s'arrête. Ça va être des événements en continu et ça va être, comme disait Maxime, de nouveaux avantages avec les propriétés partenaires, avec les autres partenaires de la tech, par exemple, comme SwissBorg. Donc, il y a tout un tas de choses qui vont être mis en place et en effet, si on devait résumer quelque part un petit peu ce que c'est qu'un projet NFT, finalement, c'est un peu une levée de fonds en soi et en gros, les gens participent à cette levée de fonds pour pouvoir faire améliorer l'écosystème par la suite. Bien sûr. Ça devient même un incubateur aussi d'autres projets qui sont dans dans le même univers qu'on peut accompagner avec notre communauté par des systèmes d'avantage. Il y a vraiment plein de choses à faire après pour la rétention du NFT. Je voudrais aussi aborder un point puisque moi, j'ai parlé de votre projet à des investisseurs crypto que je connais personnellement plus au sein de ma communauté et en fait, ce qui me faisait remonter d'une manière assez intéressante, c'est le fait parce qu'ils se posaient la question, ils se disaient mais ok, mais dans un univers du vin, du vignoble, etc., est-ce que ce n'est pas un peu trop compliqué de venir apporter et de leur expliquer on va lancer un projet NFT autour de la blockchain crypto ? Alors crypto, pour certains, c'est encore dans leur tête, c'est terrorisme, pédophilie, dark web. Donc, est-ce que ça, ce n'est pas quelque chose qui est compliqué en fait, d'amener au sein des vignobles de leur dire on lance ce projet-là qui est quand même assez avant-gardiste et de leur faire comprendre l'intérêt qu'il y a pour eux ? Alors évidemment, chaque propriété viticole peut réagir d'une manière différente. Aujourd'hui, en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, beaucoup de propriétés, notamment celles avec lesquelles on travaille, sont très ouvertes. Elles comprennent en fait que finalement, le web 3, c'est juste une évolution du web 2 et quand on explique et c'est notre but aussi, c'est de ramener des gens à la propriété, ramener des gens d'une nouvelle population, de nouveaux consommateurs de vin, finalement, ils sont très à l'écoute et ils sont très enclin à travailler avec nous et à nous donner les meilleurs avantages pour la communauté. Je prends pour exemple, parce que c'est un peu, c'est un exemple assez criant, celui de M. Bernard Magré, propriétaire de 40 vignobles et qui a pas loin de 85 ans, je crois, et qui pour autant est très intéressé par les nouvelles technologies, par l'innovation, lui-même dans son vignoble, que ce soit pour la technicité, il utilise des drones, etc. Donc, l'innovation, elle est au cœur des vignobles et ils s'en soucient dans un but de pérenniser la distribution du vignoble. C'est intéressant comme retour, effectivement, puisque ça… On ne t'en parle pas. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, je suis revenu ? OK. C'est intéressant comme retour parce qu'effectivement, c'était une des questionnements qu'il y avait. Moi, j'y vois aussi un avantage, en tout cas, c'est la réponse aussi que j'ai apporté de mon côté, c'est que c'est l'occasion de faire de la pub aussi et de toucher une génération, la pub pour les vignobles et puis de toucher une génération qui est plus jeune aussi autour de l'univers du vin. Donc, OK. Donc, voilà, on a répondu à la question « Alors, pourquoi la valeur des NFP augmenterait ? » Donc, on a compris qu'il y avait tout intérêt pour vous pour que ce soit le cas parce que c'est aussi souvent le problème avec certains projets où il y a des ACO qui sont lancés et il n'y a pas forcément un intérêt pour eux derrière, sauf si ça a été prévu au niveau du tokenomics, de faire en sorte qu'il y ait une vraie prise de valeur du token. Et là, en l'occurrence, bon, ce n'est pas du token, c'est du NFT, mais il y a aussi une incentive de prise de valeur. OK. Donc, bon, ben voilà, pour la partie innovation. Et alors, moi aussi, il y a une question que je vous avais posée du coup lorsqu'on avait discuté et qui a pour but de comprendre aussi s'il ne peut pas y avoir une dilution de la valeur de cette collection d'NFT qui va être lancée, c'est OK, est-ce que vous allez lancer d'autres collections ou est-ce que cette collection-là va avoir son unicité ? En fait, c'est très intéressant comme question, sachant que oui, une fois que tu as vendu ta première collection, beaucoup de projets ont créé d'autres pour récupérer des liquidités, ce qui est normal. Alors, ce n'est pas d'actualité. Nous, notre but, c'est de donner aussi une valeur à cette première collection. Le fait d'en créer d'autres, ça diluerait du coup le prix en tout cas du premier NFT, enfin de la première collection. Après avoir, parce qu'il y a par exemple les Bored Ape où la collection devient inaccessible. Donc, créer d'autres collections permet aussi d'accéder au club. En tout cas, nous, on n'en est pas là actuellement. Comme on avait dit, on a d'autres assets aussi à mettre en avant et aussi bien sûr les avantages du club. Après, si jamais on arrive à des prix qui sont aussi élevés que des grands clubs comme les Bored Ape, par exemple, on pourra réfléchir à créer une collection. OK. Alors, comment ça marche pour ceux qui sont… qui sont intéressés pour acquérir des NFT au lancement, ? Ça se passe, bon, on l'a évoqué tout à l'heure. Donc, c'est sur votre site, connexion, Metamask ou autre wallet d'ailleurs qui est compatible avec la blockchain Ethereum. et ensuite, du coup, il faut posséder d'un point de vue processus, comment… si vous pouvez être un peu plus précis. C'est un point qui est important. Oui, il te faut de l'Ethereum pour minter du coup, le NFT, donc pour le créer, faire la demande à la blockchain pour le réceptionner. On n'a pas encore donné le prix, mais il sera bientôt affiché sur notre Discord. En tout cas, l'annonce sera révélée. À côté de ça, on est en train de réfléchir, enfin non, on est en train de faire une connexion pour aussi la carte CB, pour que tu puisses payer avec ta carte bleue si tu n'as pas d'Ethereum, si tu n'as pas de wallet, si c'est trop compliqué d'aller sur Index avec les KWC, etc. C'était important pour nous parce qu'on a deux communautés, on en parle depuis tout à l'heure, c'est qu'on a la communauté de la tech, du Web3, mais aussi du monde du 20. Donc, il y a des personnes qui veulent rentrer dans cette nouvelle technologie par le biais de notre projet. C'est plutôt valorisant, mais c'est un peu trop compliqué de créer tous les wallets, de tout comprendre juste pour un min, donc voilà, on réfléchit aussi pour l'adoption de la carte bleue. Ok, ok, top. Ce qui fait que, ok, on peut payer via carte bleue et par la suite linker donc le wallet Ethereum de manière à pouvoir récupérer, on va dire, le NFT dans son wallet blockchain. Tout à fait, parce que le Winebottle Club, comme juste le disait Maxime avant, il a cette vocation à éduquer sur le vin les gens de la tech, mais également éduquer les gens du vin qui voudraient être accompagnés dans l'achat de leur premier NFT, donc les accompagner sur le monde de la tech. Voilà. Et bien sûr, on va expliquer comment faire, toutes les étapes, donc tout sera sur notre Discord ou pas. On verra si le Discord aussi, c'est trop compliqué parce que c'est possible. Discord, ça reste quand même quelque chose qui est, voilà, un logiciel qui n'est pas utilisé par tout le monde. Donc, on fera probablement quelque chose sur le site si on en a besoin. Mais en effet, comme tu le disais, donc pour ce qui est Mint et ensuite acquisition de NFT, ça se passera sur notre site dans un premier temps, sur OpenSea dans le second market. Mais tout ce qu'il y a avant, en effet, on incite quand même les gens à venir sur notre Discord parce que c'est vraiment sur le Discord que toutes les informations passent en règle générale. OK. Alors, comment on se tient au courant ça ? On l'a évoqué, il y a à la fois le Twitter, donc je le mettrai aussi en description, la chaîne YouTube que j'ai mis avec le petit, alors je ne sais jamais sur Zoom si du coup, au niveau de la vidéo sur YouTube, c'est à gauche ou à droite, mais bon, dans la partie haute, vous avez le petit i du coup pour rejoindre la chaîne de WineBotterClub. Il y a donc le Discord avec le lien en dessous et puis ça sera l'occasion aussi de pouvoir répondre aux membres de ma communauté. N'hésitez pas à aller sur LinkedIn aussi, on est actifs, vous verrez aussi les vidéos de Bernard Magré, voilà, on a aussi, on recrute par exemple sur notre LinkedIn, voilà, on a vraiment tout le côté aussi professionnel avec nos backgrounds sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à venir nous voir. D'ailleurs, je mettrai aussi en lien toujours avec le petit i en haut de la vidéo, le lien vers la vidéo avec Bernard Magré pour que vous puissiez aller la découvrir. Très bien, écoutez, ce fut un plaisir, j'ai hâte de voir le lancement de tout ça et puis de pouvoir aussi minter les NFT One Battle Club et potentiellement de pouvoir vous rencontrer en physique lors des réunions du club. Dernière petite chose, tu parlais de minter, on vient de l'annoncer sur notre Discord, le mint aura lieu en mai. par rapport à la temporalité. C'est bientôt. D'ici un mois. Voilà. C'est bientôt. D'ici le mois prochain. OK. Très bien. Super. Merci beaucoup à vous deux pour toutes vos réponses claires, précises. Je trouve qu'on a fait une belle interview et sur un beau projet. Encore bravo pour ça. Et puis, à très bientôt tout le monde. Salut. Salut Cédric. À bientôt. Sous-titrage ST' 501